Dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter les transferts de matière appliqués au génie des procédés en une dizaine de minutes. Alors les transferts de matière sont une notion très importante en génie des procédés. Dans tous les procédés, on va être confronté à des transferts de matière. Ils vont pouvoir se produire par diffusion ou par convection. Et on va voir quelles équations vont être susceptibles d'utiliser pour représenter la manière dont les transferts de matière vont se produire dans ces procédés. Et en particulier, on se focalisera sur la fin de cette présentation, sur le cas du transfert entre deux phases. Alors tout d'abord, pour représenter la diffusion moléculaire, on va pouvoir faire appel à la loi de Fick, qui n'est pas utilisée qu'en génie des procédés, mais que nous aussi nous utilisons. Alors ici, c'est le transfert de matière qui est représenté par diffusion moléculaire pour une espèce A dans un fluide B. On va voir apparaître un vecteur densité de flux de diffusion de l'espèce A au sein du fluide B. Alors c'est un vecteur qui va avoir une direction, une norme, qui va représenter la manière dont le transfert va se produire dans ce système. C'est une densité de flux, c'est-à-dire que la norme de ce vecteur s'exprime en mol par mètre carré et par seconde. Et donc elle représente la diffusion. Donc elle a une notation grand J qui est un petit peu spécifique pour rappeler qu'il s'agit ici uniquement de la densité de flux liée à la diffusion. Alors ce vecteur densité de flux de diffusion, il va être lié à un coefficient de diffusion moléculaire, qu'on appelle aussi la diffusivité, toujours de l'espèce A dans le fluide B. Et ce coefficient de diffusion, il a pour unité des mètres carrés par seconde. Et on va avoir le moteur de ce transfert qui est représenté par le gradient de concentration ici, le gradient de concentration de l'espèce A qui diffuse à l'intérieur du fluide B. Alors on pourra proposer une version unidimensionnelle de cette équation. Donc on a supprimé les vecteurs et puis le gradient a été transformé en une dérivée simple par rapport à une grandeur d'espace qu'ici on a noté petit x. Alors le coefficient de diffusion, la diffusivité qui apparaît dans cette loi de Fick, on va donner ici des ordres de grandeur qu'on va obtenir en fonction de la phase considérée. En phase gazeuse, on va avoir des ordres de grandeur de 10-5 à 10-4 mètres carrés par seconde si on travaille à pression et température ordinaire. A noter qu'en phase gazeuse, le coefficient de diffusion de A dans B est égal au coefficient de diffusion de B dans A, ce qui n'est pas du tout le cas en phase liquide. Lorsque l'on ne dispose pas dans la littérature de valeur du coefficient de diffusion pour le système que l'on considère, ou lorsqu'on a une valeur mais pas à la bonne température, pas à la bonne pression, on pourra faire appel à différentes méthodes d'estimation, différentes corrélations qui vont permettre d'estimer la valeur de cette diffusivité en phase gazeuse de manière relativement correcte. En phase liquide, le coefficient de diffusion est beaucoup plus faible. Vous voyez qu'il est de l'ordre de 10-9 à 10-8 mètres carrés par seconde. Et il a la mauvaise idée de dépendre fortement de la composition. Ce qui fait que les méthodes d'estimation, même si elles existent, ne permettent de donner que des ordres de grandeur de la diffusivité en phase liquide. On peut définir une diffusivité en phase solide, qui est évidemment encore plus faible. La diffusion va être extrêmement lente dans les solides, mais elle existe. Et donc, on peut donner des ordres de grandeur de 10-12 mètres carrés par seconde, voire beaucoup moins en fonction du solide et de la molécule considérée. Alors, on donne ici une loi plus générale qui va représenter à la fois la diffusion, mais aussi la convection. Donc, le vecteur densité de flux de matière, de manière générale, donc on notera grand N, vous voyez qu'il tient compte à la fois du vecteur densité de flux de diffusion et d'une grandeur qui va représenter la vitesse moyenne, multipliée par la concentration de l'espèce qui est transférée, la vitesse moyenne de mouvement de cette matière. Et donc, on va pouvoir, par exemple, expliciter ces termes de cette manière, et puis j'ai passé le terme, disons, convectif de l'autre côté, pour faire apparaître, donc ici, on retrouve la loi de Fick, et puis ici, on retrouve une expression dans laquelle on va avoir non seulement la densité de flux de matière de l'espèce qui nous intéresse, mais aussi la densité de flux de matière totale, et on fait apparaître la concentration totale ici au dénominateur. En fait, la vitesse moyenne que j'avais représentée ici, c'est tout simplement le rapport de ces deux grandeurs. Alors, lorsqu'on va regarder du transfert en régime 1 stationnaire, ici, on s'est limité au cas unidimensionnel, donc avec une dimension petit z ici, on va retrouver une expression qui représente un bilan sur les transferts en régime 1 stationnaire, un bilan de matière, mais qui correspond en fait à la seconde loi de Fick, ce qu'on appelle la seconde loi de Fick, à laquelle on aurait ajouté un terme convectif, qui est le terme que j'ai entouré ici en bleu, donc qui fait apparaître une dérivée d'espace de premier ordre, en plus de la dérivée d'espace de deuxième ordre, de deuxième ordre, pardon, qui est typique de la diffusion. Comme on est en régime 1 stationnaire, on a une dérivée par rapport au temps, et puis ici, on a un sigma, qui est un terme source, qui n'existera pas forcément dans tous les cas de figure, mais par exemple, qui pourra représenter ce qui va être lié à un apport de matière par rapport à une réaction chimique, par exemple. Alors, comme on arrive extrêmement rapidement lorsqu'on s'intéresse à des procédés, à des choses très compliquées, notamment du fait que le coefficient de transfert de matière dépend de la composition, ce qui est un grand handicap par rapport au cas des échanges de chaleur, eh bien, on a assez rapidement constaté qu'il fallait essayer de simplifier un petit peu ces approches, et donc on a défini le coefficient de transfert de matière. Ici, c'est un coefficient de transfert de matière global, disons macroscopique, et qui est défini par rapport à des moteurs de transfert qui sont exprimés en concentration. Du coup, c'est un coefficient de transfert qui est en mètres par second. Donc ici, à gauche, vous avez l'expression pour la densité de flux, et à droite, pour le flux molaire complet, entre guillemets. Donc vous voyez que finalement, pour exprimer ce flux molaire, on a le moteur du transfert, la différence de concentration. On a ici la surface à travers laquelle ce transfert va avoir lieu. Ça pourrait être une surface réelle, entre deux phases, ou bien une surface fictive pour étudier un certain domaine du transfert de matière. Donc on voit que le flux transféré, il est proportionnel à cette surface. Ce sera très important lorsqu'on va essayer de concevoir des systèmes où on essaye de favoriser les transferts de matière. Il faudra augmenter la surface d'échange, disons, pour faire quelque chose de générique. Et puis donc, on retrouve notre coefficient de transfert de matière qui apparaît ici. Alors, ce coefficient de transfert, il faut y faire très attention, parce qu'on peut trouver dans la littérature de très nombreuses corrélations pour pouvoir l'estimer. J'ai donné ici une expression relativement générique qui ne représente pas toutes les possibilités, mais qui en représente quand même beaucoup. Mais il faut faire extrêmement attention puisque, en fonction de la manière dont a été défini le coefficient de transfert, il n'aura pas forcément la même unité parce qu'il ne sera pas forcément associé au même moteur de transfert. Ça pourrait être un gradient de concentration, mais ça pourrait être un gradient de titre molaire ou massique, par exemple. Donc, du coup, l'unité de ce coefficient de transfert va varier. En plus, parfois, on va vouloir calculer un flux molaire, mais quelquefois, on voudra calculer un flux massique. Donc, il faut faire vraiment extrêmement attention lorsqu'on utilise ces expressions et ces méthodes d'estimation. Alors, pour ce qui est des méthodes d'estimation, je vous ai mis ici une équation relativement générique qui fait intervenir des nombres adimensionnels caractéristiques du transfert de matière, on retrouve le nombre de Sherwood dans lequel apparaît le coefficient de transfert de matière ainsi qu'une longueur caractéristique et le coefficient de diffusion moléculaire que j'évoquais précédemment. Alors, de manière générale, dans la plupart des cas, ce nombre de Sherwood, il pourrait être égal à une certaine constante, une valeur sera donnée dans la corrélation que vous allez utiliser, multipliée par le nombre de Reynolds à une certaine puissance petit b, donc le nombre de Reynolds qui a une structure classique, on a une masse volumique, viscosité, une vitesse caractéristique, donc il faudra bien regarder dans le système étudié quelle est cette vitesse caractéristique et on retrouve la longueur caractéristique que l'on avait déjà vue au niveau du Sherwood. Et enfin, on a le nombre de Schmitt à une autre puissance petit c. Ce nombre de Schmitt, lui, il représente les propriétés du système. On retrouve la viscosité, la masse volumique et la diffusivité, évidemment la même que celle qu'on avait utilisée pour calculer le nombre de Sherwood. Donc, je vous invite à la plus grande prusence, mais il existe dans la littérature de très nombreuses corrélations pour pouvoir essayer d'estimer ce coefficient de transfert. Éventuellement, vous pouvez aussi mettre en œuvre une expérimentation pour y accéder. Voyons maintenant le cas du transfert de matière entre deux phases. C'est ce qu'on appelle le double film de Whitman. Donc, ici, j'ai représenté sur un graphique, en abscisse, la distance et en ordonnée, la concentration en soluté qui transfère d'une phase à l'autre. J'ai pris ici le cas d'un transfert entre un liquide et un gaz, mais ça pourrait très bien être le transfert entre deux phases liquides. Donc, on a au centre de mon dessin l'interface à travers laquelle on va avoir ce transfert de soluté. On a les films, donc les couches limites dans lesquelles vont se faire les transferts, à la fois côté liquide et côté gazeux, d'où le terme de double film de Whitman. Et puis, on a la définition d'un certain nombre de notations de concentration. Ici, on a la concentration en soluté dans le liquide loin de l'interface, CL infini. Même chose côté gaz, avec un CV infini. Et puis, on va définir les concentrations côté liquide et côté vapeur au niveau de l'interface, donc toujours du soluté qui est en train de transférer d'une phase à l'autre. Ensuite, on va pouvoir exprimer le flux molaire volumique, donc qui va être en mol par mètre cube et par seconde, donc qui correspond au transfert de cette soluté entre les deux phases. Alors, ce flux volumique, c'est tout simplement le produit de l'air interfacial par unité de volume de contacteur, donc en mètre carré par mètre cube, le petit a, par la densité de flux que l'on a déjà évoqué abondamment précédemment. Alors, on va pouvoir expliciter cette densité de flux, soit côté liquide, soit côté vapeur, comme vous le voyez ici, avec les différentes notations que j'avais prises. Et on va voir intervenir un coefficient de transfert côté liquide et un coefficient de transfert côté vapeur. Malheureusement, le fait de faire intervenir ces concentrations au niveau de l'interface n'est pas forcément extrêmement commode puisque ce sont des concentrations qu'on est à peu près incapable d'aller mesurer. Vous imaginez, il faudrait être capable d'aller mesurer une concentration juste à l'interface entre notre phase liquide et notre phase gazeuse, éventuellement au niveau de bulles, par exemple. Du coup, on a défini des coefficients de transfert globaux, ce sont des grands cas, et on a défini des concentrations fictives. Je vais y revenir dans un instant. Alors, les coefficients de transfert globaux, on les détermine extrêmement simplement, à l'aide des équations qui sont rappelées ici, à partir des coefficients de transfert tout court, les petits cas que l'on avait dans la première expression. Et on va également faire intervenir le coefficient de partage qui, lui, va représenter l'équilibre thermodynamique du soluté entre la phase liquide et la phase gazeuse, entre les deux phases, donc au niveau de l'interface ici. Donc, on a une expression pour le grand K L côté liquide et une autre expression pour le grand K V côté vapeur. Et donc, ces fameuses concentrations fictives, en fait, c'est des concentrations qui vont représenter l'équilibre thermodynamique. La concentration C L étoile, c'est la concentration qui serait à l'équilibre avec la concentration C V infini, c'est-à-dire la concentration côté vapeur loin de l'interface. Et réciproquement, la concentration C V étoile, c'est la concentration qui serait à l'équilibre avec le C L étoile, toujours loin de l'interface, mais cette fois-ci côté liquide. Alors, au final, pour déterminer la hauteur avec des guillemets d'un séparateur, donc avec une interface comme ça entre deux phases, eh bien, on va pouvoir faire appel soit à des notions de transfert de matière et on va introduire les notions de nombre d'unités de transfert NUT et de hauteur d'unités de transfert HUT. Je vous ai donné ici les équations qui permettent de calculer cette hauteur d'unités de transfert ou ce nombre d'unités de transfert. Ici, c'est pour la phase liquide et ici, c'est le débit de liquide. Et puis, on va pouvoir avoir une expression similaire si on regarde les choses d'un point de vue thermodynamique. Cette fois-ci, on va faire apparaître un nombre d'étages théoriques que l'on va pouvoir déterminer, par exemple, par la méthode de Maccabé-Thil et une hauteur équivalente à un plateau théorique pour pouvoir remonter à la hauteur de notre séparateur. Alors, c'était donc en condensé en quelques minutes, un aperçu des transferts de matière de manière synthétique et évidemment simplifiée que l'on va pouvoir rencontrer en génie des procédés et comment on va pouvoir les appliquer lorsque l'on va étudier le transfert entre phases dans le cas de séparateurs notamment.